Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Filtre en Vidéo. Sans Filtre, c'est la séquence où on se parle entre quatre yeux, où on se parle encore plus cash, pour se dire des vérités qui fâchent, mais parce qu'on sait que ça restera entre nous, que ça ne sortira pas d'ici, mais aussi parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. La question posée la semaine dernière, c'était comment se porte l'horlogerie à la veille de Baselworld ? On va se demander maintenant comment se porte Baselworld à la veille de son grand rassemblement horloger. D'abord, vous aurez noté un décor un peu inhabituel. Il y a autour de moi des palmiers, des œufs fortes, des cactus, des oliviers. C'est tout simplement qu'à ma manière, je fête Baselworld, enfin je fête le nouveau Baselworld à Barcelone. Voilà, je suis venu à Barcelone pour le petit Baselworld que fait le groupe Festina, avec ses représentants du monde entier. C'est éminemment sympathique. Pendant que je vous parle, nos amis du groupe MGI Movado sont à Davos. Honnêtement, j'ai préféré Barcelone à Davos parce que la Méditerranée, à quelques mètres d'ici, c'est plutôt très sympathique. Bon, passons aux choses sérieuses. Comment se porte Baselworld en 2018 ? La réponse, tout le monde la connaît, ça ne se porte pas très bien. La crise n'existe pas, vous savez bien, puisque c'est ce que répètent depuis des années les autorités horlogères, sauf qu'en trois ans, c'est-à-dire depuis 2015, Baselworld a vu la moitié de ses halles d'exposition rayées de la carte. Il y avait 12 halles d'exposition en 2015, il n'y en a plus que 6 en 2018. Baselworld a vu la moitié de ses exposants, des marques exposantes rayées de la carte. Il y en avait 1700, il n'y en a plus que 800. Donc, la situation n'est pas très bonne. Et je peux vous dire que cette année, la seule question qu'on se posera tous, c'est « est-ce que tu reviens l'année prochaine ? » Et il y en a plein qui diront « non ». Et il y en a encore pas mal qui diront « je ne sais pas ». Ça veut dire que Baselworld ne se porte pas très bien. Bon, tout ça pour vous dire que demain, enfin après-demain plutôt, Baselworld va s'ouvrir, mais la question, ce n'est pas la survie de Baselworld 2018. Ça, c'est à peu près gagné. Ce n'est pas la question même de Baselworld 2019. Là, je suis certain que ça aura lieu. Maintenant, que se passera-t-il d'ici à 2020 ? Parce que d'ici à 2020, les autorités de Genève qui rêvent d'avoir un salon concurrent de Baselworld pour leur logerie, auront tout fait pour négocier avec les marques genevoises, Rolex, Patek, Chopard, Hublot, enfin, donc on est dans du lourd, pour rapatrier tout le monde à Pal Expo, à côté du SIHH. Qu'est-ce qui se passera d'ici 2020 ? On a le temps de discuter. D'ici à 2020, qu'est-ce qui se passera avec le Swatch Group dont on me dit qu'il va probablement retirer ses marques de luxe de Blampin, Breguet, de Baselworld dès 2019 ? On ne sait pas. Il y a des marques du Swatch Group qui n'ont rien à faire à Bâle, à commencer par Aller Winston. Donc, la survie du salon, si elle est assurée pour 2019, elle n'est absolument pas assurée pour 2020. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ? Moi, personnellement, je pense qu'il faut à l'horlogerie au moins deux salons, deux salons concurrents. D'abord, la concurrence est toujours meilleure que la non-concurrence. Ensuite, je pense que les salons horlogers, les salons horlogers, sont indispensables pour des raisons, je dirais, relationnelles et conviviales. Nous sommes des mammifères, nous sommes des grands singes. Nous avons besoin, comme les mammifères et les grands singes, de nous retrouver régulièrement. Nous avons besoin de nous palper les antennes, un peu comme les fourmis, qui ne sont pas des mammifères, mais c'est un peu le même système. Nous avons besoin de nous faire la bise, nous avons besoin de nous faire des accolades, nous avons besoin de nous serrer la main. Et ces salons sont un rendez-vous indispensable pour maintenir cette chaleur que j'appelle mammifère. D'autre part, ces salons sont des creusets de transmission culturelle. C'est un bien grand mot pour expliquer que les anciens racontent aux plus jeunes les contes et légendes de l'horlogerie, les anecdotes, enfin bref, tout ce qui fait la vie, la chair de l'horlogerie. Et sans ces salons, cette transmission culturelle ne se fera plus. Donc il est indispensable de garder deux salons. En plus, je dirais que l'horlogerie tourne aujourd'hui sur, au moins, à deux vitesses, avec deux systèmes ou plus de systèmes de distribution différents. On est sur deux systèmes ou plusieurs systèmes de valeurs différentes. Et Genève n'a pas vocation à aspirer la totalité de l'offre horlogère. Genève n'a pas assez. Ce sont des belles montres, des montres de luxe, mais on peut très bien imaginer, à côté de Genève, un salon de marques beaucoup plus créatives, de marques indépendantes, des marques beaucoup plus générationnelles, des marques qui seraient en phase avec la Carpo Révolution, c'est-à-dire avec les montres connectées. Mais Genève ne peut pas résumer toute l'horlogerie. Un salon comme Baselworld, aujourd'hui, ne résume plus l'horlogerie, puisqu'il y a plus de marques en dehors de Baselworld qu'à Baselworld. Donc il faut maintenir une double exposition annuelle ou bisannuelle, peu importe. Il faut que l'horlogerie puisse s'exprimer dans la totalité de sa richesse. Et il faut qu'elle puisse exprimer la totalité créative de sa biodiversité. Donc 2018 s'ouvre sur, on va dire, dans une situation délicate et contrastée. N'oublions pas que 2017 a été l'année clé, l'année du basculement, où Apple, une marque non-horlogère, est devenue le premier vendeur mondial de montres en volume et en chiffre d'affaires. C'est absolument énorme. Et l'horlogerie a basculé. Il faut qu'on invente les formes de salons du futur, les formes de l'époque numérique, les formes du salon de l'époque du e-commerce, l'époque des salons qui s'adressent aux milléniaux. Donc la question était, comment ça va ? Je vous dirais, pas forcément très bien. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà, maintenant cette séquence méditerranéenne, la quatrième séquence de 100 filtres, est terminée. Je m'empresse de repartir pour Bâle et je vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence de vidéos sans filtre ou même une prochaine page sans filtre dans les jours qui viennent. A très bientôt.